coucou bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de juillet donc en tout cas merci votre fidélité voilà merci voilà pour vos partages et puis merci aussi pour vos retours vos petits messages que vous m'avez laissé pour le mois dernier donc pour les horoscopes du mois de juin donc ça m'a fait très plaisir et je me suis fait un plaisir bien sûr de vous répondre voilà parce que je réponds toujours voilà à chaque fois donc on va démarrer ce tirage avec l'horoscope des poissons donc poisson ascendant poisson poisson en signe lunaire voilà si toutefois ce tirage ne vous parlez pas vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant ou votre signe en lunaire voilà sinon c'est parti pour nos amis les poissons voilà j'espère que les poissons vont bien voilà donc nous allons démarrer ce tirage avec les messages de ton âme déjà voir les énergies qui vont en ressortir pour ce mois de juillet allez pour les poissons quelle va être l'énergie pour vous ce mois de juillet pour ce mois de juillet allez on nous parle de semer sa petite graine et on nous parle d'écouter son coeur voilà vous êtes peut-être dans les ressentis des poissons et à l'écoute peut-être de vous même peut-être ou à l'écoute aussi de votre bien-être en tout cas on a en tout cas à semer sa graine en premier en premier message donc tu es actuellement en phase de semences tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti n'aie crainte de tout semer simplement en place continue sur ta lancée et rappelle toi tes intentions voilà donc peut-être que si vous avez mis des projets sur des idées peut-être au niveau même dans votre vie personnelle dans votre vie professionnelle ou même peu importe on vous dit que peut-être vous avez l'impression qu'il ya des choses qui tournent au ralenti mais voilà peut-être que vous êtes dans l'attente aussi mais on vous dit que simplement ce sont les choses qui se mettent en place mais il faut pas baisser les bras il faut justement continuer sur votre lancée et puis nous avons écouté 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 son coeur voilà respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fait le vide dans tes pensées et laisse éplussion te guider voilà peut-être un peu de bienveillance aussi à votre égard tout simplement et puis voilà faites des choses avec les choses qui vous en tiennent à coeur les choses qui vous font du bien voilà et puis peut-être laisser de côté toutes ces choses ces pensées toutes ces choses négatives simplement et faites les choses que vous aimez tout simplement et puis surtout aimez-vous voilà tout simplement allez nous allons démarrer ce tirage avec alors l'oeil du lotus je poursuivrai le tarot psychique pour avoir de plus de précisions et plus de messages pour vous n'oubliez pas c'est un tirage général donc vous prenez que vraiment ce qui résonne en vous allez nous allons démarrer avec l'oeil du lotus je poursuivrai le tarot psychique quelques cartes quelques messages aussi des portes de l'intuition et puis nous aborderons le domaine bien sûr sentimentale allez les poissons qu'elles vont être les messages pour vous pour ce mois de juillet alors vous pourrez toujours vous pouvez toujours avancer la vidéo le temps que je date bien sûr ces oracles allez les poissons de petits messages s'il vous plaît alors peut-être de rencontres de nouvelles rencontres pour vous les poissons alors c'est une rencontre peut-être une rencontre sentimentale ou si vous avez eu bien s'il ya eu du changement dans votre vie ça peut être aussi de nouvelles personnes que vous rencontrez voilà donc on nous parle de d'automne la récolte nous parle d'action aussi pour les poissons nous avons la protection pour vous les poissons pour ce mois de juillet de la communication alors faites attention quand même à vos émotions à les les poissons les poissons passons dans le poisson pour vous les poissons pour vous les poissons on va garder ces cartes là voilà ça nous parle d'union ça nous parle d'engagement le dos de deck c'est un engagement peut-être une union peut-être au niveau sentimental ou une collaboration en tout cas mais c'est l'engagement et de démarche des nouveaux époux peut-être peut-être fonder une famille de désir de construire quelque chose mais cette cette carte d'union c'est toujours un symbole de renouveau signe de renouveau aussi de créativité puisque on voit que cette carte elle stimule et est ce qui est donc est elle vous permet aussi de de savoir vous diriger donc peut-être c'est un engagement professionnel peut-être c'est un engagement peut-être le désir de construire son couple désir de construire des choses dans son couple de les choses peut-être à mettre en place tout simplement même au niveau peut-être professionnel tout simplement voilà donc nous avons cet automne qui vous dit que voyez si vous avez semé cette graine en fait on vous dit que bientôt ben vous allez être dans la récolte puisque elle vous annonce quelque chose de tout nouveau c'est la récolte c'est le fruit c'est c'est une stabilité qu'on a retrouvé c'est aussi les capacités de réalisation de concrétisation donc elle permet aussi de faire le point avant de s'aventurer vers un autre horizon donc c'est vraiment un appareil d'aboutissement ici si vous avez mis des choses en oeuvre ou des projets sur des projets personnels ou professionnels ben on voit qu'elle va vous permettre d'atteindre et de de vous aventurer vers quelque chose de nouveau à d'autres horizons c'est vraiment une période d'aboutissement de réalisation aussi en fait voilà c'est peut-être les engagements sur des choix qu'on a fait pour arriver à une autre étape en tout cas on voit que on récolte et bien sûr ce qu'on a semé voilà donc peut-être que vous êtes aussi à l'écoute de vous même c'est ce que nous disait aussi cette carte écouter son coeur donc ici ça va nous parler de travail mais pas que parce que ça va nous parler aussi de réalisation c'est à dire que c'est les choses que vous avez mis en oeuvre pour concrétiser des idées peut-être dans votre activité professionnelle mais c'est aussi des idées peut-être personnelles c'est vraiment l'action d'organisation c'est peut-être aussi une collaboration mais on voit que c'est vraiment la communication peut-être une relation tout simplement avec dans votre union intelligente tout simplement ou des relations si c'est dans le domaine bien sûr professionnel ou une collaboration on verra qu'il y a des relations intelligentes et puis ça va vous permettre d'avoir un bon départ dans bien sûr des projets ou dans des réalisations alors on vous dit que vous avez la protection donc cette protection ça peut être bien sûr cette protection vous êtes protégés les poissons mais ça peut annoncer aussi que vous êtes protégés contre les influences négatives mais ça peut être de l'aide aussi dont on peut bénéficier voilà en tout cas elle cette carte elle a dit quand même que vous êtes protégé de manière simple peut-être que vous allez reprendre confiance en vous ou peut-être vous avez pris du recul si vous étiez impliqué dans une situation peut-être avec des difficultés peut-être parce qu'on a quand même ces ennuis et ces troubles en dessous alors on va poursuivre ici donc ça nous parle quand même de commerce de communication gratifiante c'est vraiment la capacité de travail de réussite aussi de communication à travers peut-être les actions qu'on a menées que ça soit bien sûr professionnel ou personnel peut-être aussi ça peut nous parler de votre union tout simplement on voit qu'il ya de bonnes capacités donc de travail bien sûr parce que ça nous parle de commerce de réussite et de communication qui vont être peut-être gratifiante peut-être que vous avez peut-être mis en oeuvre ou organisé des choses qui vont vous permettre d'accéder à votre but envisagé donc elle permet aussi tous les bons échanges elle indique aussi des capacités de gestion peut-être vous êtes aussi en pleine négociation on voit on parle aussi d'échanges aussi avec cette carte et puis peut-être un nouveau peut-être un nouveau travail beaucoup plus chaleureux alors on a peut-être attendu il a eu cette attente ici donc ça nous parle d'attente de un peu de nervosité en attendant peut-être que voilà il ya peut-être ça peut-être duré un certain temps on vous demande de vous éloigner de de pensées moroses tout simplement il ya peut-être tout simplement des retards qui se sont présentés mais voilà tous tous les éléments ne sont pas réunis pour avancer c'est vraiment ce passage au ralenti voyez alors il ya un passage au ralenti peut-être parce que il s'est passé quelque chose bien sûr mais on vous demande avec de cultiver votre car de calme de d'essayer d'avoir aussi de garder votre harmonie intérieure ce qui va vous permettre de vous éloigner de la morosité c'est aussi peut-être une période aussi de tension nerveuse face à ce retard ou face à cette attente qui peut bien sûr vous déstabiliser donc voyez on a ici ces ennuis on a ces troubles voilà peut-être parce que on est face peut-être à une attente par rapport à un projet ou quelque chose qu'on a mis en place et peut-être aussi des retards concernant de la communication ou des papiers bien sûr sur vos démarches que vous avez pu entreprend ici on verra qui a eu du retard voilà des contretemps peut-être pour certains d'entre vous donc c'est ça ça c'est des ennuis mais c'est aussi l'emprise de votre mental face peut-être assez difficulté vous êtes peut-être un peu soucieux aussi ce qui fragilise et vous rend peut-être nerveux et peut-être voilà vous êtes peut-être en période aussi de fragilité ou peut-être ça peut vous provoquer une fatigue une fatigue ou un affaiblissement du corps parce qu'il ya des choses qui ne vont pas comme vous voudriez que ça aille tout simplement donc c'est peut-être des retards peut-être par rapport à de la communication peut-être par rapport à des démarches bien sûr au niveau travail mais ça peut être aussi des choses qu'on a mis en place des actions concernant la communication mais aussi ça peut des actions au niveau administratif ou peu importe on vous dit qu'il ya quelques retards d'ailleurs et vous êtes vraiment ennuyé par rapport à ça mais on vous dit que vous avez quand même la protection donc pour moi il ya une rupture peut-être une rupture de travail et que du coup vous recherchez peut-être vous vous mettez des actions en action pour chercher un autre travail peut-être que ça peut parler aussi de papier suite à la fin à la rupture de fin de contrat de travail en tout cas on voit quelque chose qui s'est terminé pour vous pour certains d'entre vous bien sûr c'est peut-être une situation aussi de conflit ça peut être affective bien sûr mais c'est aussi chocs moraux et physique besoin de retrouver aussi votre équilibre pour atteindre attendre une éclaircie et vraiment prendre une décision donc il peut y avoir des troubles émotionnels aussi donc et peut-être vous avez peut-être été bien sûr victime victime pas vraiment cette victime mais une séparation qui vous a précédé dans l'état de tension voilà par rapport à une rupture sentimentale une rupture de contrat de travail et que du coup vous avez vraiment eu ces troubles émotionnels et bien sûr un état de tension nerveuse donc cette attente on voit que les actions que vous avez amené dont vous dit que c'est un événement proche donc il ya vraiment ici l'ouverture rayonnante sur quelques jours où vous sépare d'un changement ou d'une prise de conscience en tout cas important qui se prépare depuis longtemps donc pour moi il ya quelque chose qui arrive quand même assez rapidement voilà ce qui va vous apporter bien sûr bien sûr la confiance peut-être que vous avez vous allez avoir besoin peut-être d'appui non peut-être peut-être par certaines personnes peut-être concernant vos papiers peut-être concernant peut-être une recherche d'emploi ou un engagement au niveau couple sur une créativité sur quelque chose des nouvelles idées qu'on voudrait mettre bien sûr en place ici on va nous parler ici de de lien de lien sincère et solide donc ça peut être aussi un soutien sous le plan moral amical en tout cas on voit qu'il ya la sincérité de votre entourage alors ça peut être aussi de l'aide sur le plan psychique physique aussi et sur le plan spirituel en tout cas on parle de confiance peut-être tout simplement ou peut-être voilà l'entourage peut-être de l'aide venant de la part de votre entourage alors on a cette transformation bien sûr c'est un nouveau départ pour vous voilà peut-être que vous avez mis des choses en action en tout cas ça vous parle ici de transformation c'est un bon présage parce que cette carte c'est quand même l'aboutissement et puis ça c'est signe de progrès dans dans votre vie donc il ya un changement voilà ce temps bien sûr a eu son importance parce que voyez on a été vraiment dans cette attente dans ce retard bien sûr ça et ça crée des petits soucis face peut-être à une rupture voilà donc on est on est vraiment dans cette attente mais on voit que le temps a son importance bien sûr on voit que cette confiance en vous revient puis on a bien sûr sans problème et on voit qu'il y a des choses vous allez vous en sortir sans problème car vous allez bien sûr vous en sortir grandi voilà de peut-être de ça peut-être que voilà c'est vraiment des projets que vous avez mis en place ici ça peut nous parler de partenariat de d'union peut-être voilà c'est vous qui voyez en tout cas il est bien question ici de choses qu'on va récolter peut-être des choses qui vont ralentir des attentes peut-être de l'attente mais voyez vous restez quand même à l'intérieur de vous guidés par ce que votre coeur vous dit et vous êtes à l'écoute bien sûr de de ce que de vos désirs de vos idées tout simplement allez on va aller chercher quelques cartes du tarot psychique pour voir comme bien sûr ce que ces tarots à vous faire passer comme message pour bien sûr ce mois de juillet que je ne tombe pas dans les dates dans le mois allez nous allons demander bien sûr des petits messages pour nos poissons dans les actions menées c'est peut-être aussi par rapport à un changement bien sûr dans votre personnelle ça peut être un changement de vie un changement d'endroit des nouvelles idées qui vous viennent qui vous parviennent on voit un peu de blocage donc c'est peut-être aussi un peu de retard aussi comme je le disais sur vos plans sur ce que vous avez mis en place ça peut être aussi des retards au niveau bien sûr papier administratif etc etc donc déjà on va bien j'ai pas assez battu donc voilà allez des poissons des petits messages pour ce mois de juillet pour nos amis les poissons s'il vous plaît allez je vais déjà procéder à la coupe voilà vous allez voyez les voilà bon il ya la réalisation de vos souhaits voyez il ya quelque chose ici de mécontentement et d'ennui voyez en face on est de tourner ici à quelque chose bas qu'on ne veut plus voilà donc c'est peut-être une période de stagnation un sentiment d'agitation et d'impatience sur une relation ou un projet ou une situation on voit que il ya des choses qui l'avance pas assez vite et qui pourraient vite vous épuisez émotionnellement parce qu'on voit que vous êtes dans les émotions le poisson et qui pourrait aussi miner votre énergie voilà donc vous rêvez de changement donc même si on voit si une porte est en train de se fermer ne vous centrez pas ne minez pas votre énergie ne dégaspiller pas votre énergie voilà parce qu'on vous dit que il ya toujours une occasion et on voit que une porte est en train de se fermer mais une autre est en train de se présenter à vous il faut juste réévaluer réévaluer et chercher de nouvelles perspectives c'est peut-être ce que vous avez fait aussi un voilà sur bien sûr la réalisation de vos souhaits parce qu'on a quand même la réalisation des souhaits c'est une belle carte ici parce que les traits positif positif excusez moi elle représente une satisfaction incontentement sur le plan affectif aussi on voit que vos souhaits sont en train de se réaliser le bonheur on a le succès la bonne santé on a l'achèvement et la réalisation de vos rêves vos objectifs sont à portée demain carte bénéfique vous allez recevoir ce que vous avez souhaité et ce pourquoi vous avez lutté guérison énergie positif voyez même si on voit que vous êtes un peu miné que vous avez une baisse d'énergie parce que il ya des choses qui n'allait pas comme vous vouliez et des choses qui n'avancé pas comme vous vouliez on vous dit qu'il ya quand même la réalisation de vos souhaits voilà il ya des choses qui arrivent quand même rapidement aller chercher d'autres petits messages donc on nous parle encore de chakras du coeur voyez donc on est dans les émotions les les poissons ici l'émotion du coeur ben voilà c'est peut-être parce que voilà vous êtes peut-être aussi il ya la guérison l'harmonie aussi peut-être qui arrive pour vous alors ça peut être des relations et puis des liens forts avec eux avec des des personnes bien bien sûr mais aussi c'est peut-être aussi le lien entre votre esprit votre corps et votre âme simplement et puis là les relations et la guérison simplement il ya des choses qui vont se mettre en place maintenant et voilà vous êtes en face vous allez devenir plutôt en face avec vous même chakra du coeur écouter son coeur vous allez devenir vous allez être à nouveau en face avec vous même alors j'allais la ramasser parce que elle est tombée les petits messages pendant poisson alors bon c'est beaucoup mais je vais quand même prendre ces trois là voilà envoyé on a eu des conflits des défaites c'est bien ce que bien sûr ces petits messages dit que voulait de faire passer bien sûr c'est voilà vous avez peut-être parfois alors peut-être que vous avez abandonné une situation et vous êtes parti pour obtenir bien sûr une victoire ou une réponse mais on a peut-être vous êtes vous avez été en face d'évaluer d'évaluation pour obtenir une victoire ou une réponse mais c'est vraiment ici le coup de la douleur dans votre vie une occasion d'apprentissage mais de la vie par par exemple et puis on voit que peut-être qu'on est parti d'une situation difficile et délicate voilà dans lequel vous étiez parce qu'on voit quand même que il ya de nouveau pour vous du renouveau voilà donc on est encore dans l'attente sonneur donc bon voilà on a mis des choses en place et puis voyez on a ben il a fallu atteindre attendre sonneur comme on vous dit et puis voilà attendre peut-être cette belle transformation donc voyez il ya quelque chose qu'on abandonne quand même ici voilà on se tourne alors on est mécontents parce que il ya une situation qui était difficile il ya aussi cette fin on prend fin et puis on réalise ben vos souhaits parce qu'on a eu des conflits des défaites on voit que on part d'une situation alors bien sûr c'est une situation qui vous a demandé d'attendre sonneur beaucoup de la patience peut-être quelques fois même des retards mais on voit que vous avancez sur quelque chose de tout nouveau puisque indique un changement dans votre vie personnelle dans vos relations vos affaires votre carrière en fait on voit qu'on met fin à quelque chose on met fin aux difficultés en tout cas on a une autre façon de penser aussi et puis pour qu'est ce qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin donc c'est le cycle de la vie quelque chose part et puis il ya des changements des peut-être des opportunités pour vous mais il est temps de passer à autre chose c'est un nouveau commencement qui vous attend bien sûr les poissons et puis voilà on a bien sûr le triomphe donc c'est une carte qui vous annonce ben quelque chose qui avance c'est le triomphe c'est on y va ça y est on est parti de nouveau donc voilà vous allez de l'avant c'est peut-être de nouveaux objectifs mais voilà on est en train de développer voilier alors excusez moi parce que des fois je bégaye un peu voilà donc vous pouvez en rire parce que et donc on est peut-être ici en train de développer des idées ou planifier un voyage ça peut être aussi un voyage peut-être repartir dans une autre direction bien sûr bien sûr dans un autre domaine mais on peut aussi être aussi appelé à changer de région ou changer de ville ou se déplacer bien sûr le triomphe vous annonce aussi grâce à votre persévérance bien bien sûr que vous allez pouvoir attendre à des résultats triomphins c'est le moment de rester bien sûr ferme et concentré sur votre but vous avez la capacité bien sûr de relever les défis même si vous avez rencontré des hauts et des bas on voit que ce chariot ben en fait il avance et peut-être finalement il y a peut-être cette roue qui a tourné en votre faveur voilà ça bien sûr ça triomphe c'est la roue de la fortune bien sûr voilà donc vous êtes en période de chance enfin cette roue a tourné pour vous en chance après bien sûr une période de mécontentement mais aussi de stagnation de différents défis peut-être sur une fin mais fin de situation pour bien sûr vous permettre d'aller sur autre chose en tout cas sur un nouveau chemin beaucoup plus positif voilà allez on va les demander quelques cartes pour la porte de l'intuition allez pour le poisson et puis après nous aborderons bien sûr le domaine sentimentale avec nos célibataires et bien sûr nos couples à l'écule peut-être le message pour nous pour le fond de juillet très bon message aussi pour vous les poissons pour ce mois de juillet je pense que vous allez vraiment vous diriger des poissons sur les choses qui vous tiennent en coeur sur vraiment alors sur des idées mais des idées qui vous font vraiment envie et du plus profond de votre coeur sur des choses qui font qu'ils vous font battre à l'intérieur de vous bien sûr allez nous avons nos quatre petits messages donc la parole bien sûr la bienveillance bien sûr les poissons voilà ce sont des êtres quand même bienveillants et vraiment toujours dans les émotions les poissons alors la place ben en fait on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure mais en fait on voit que vous avez fait de la place pour vivre autre chose pour vous diriger vers autre chose et voyez on voit qu'il ya peut-être aussi ses racines alors les racines ça peut être aussi faire de la place pour aussi c'est c'est comment on appelle ça c'est ses ancêtres c'est ou c'est sa famille on voit que on fait de la place vous reprenez votre juste place voilà et puis vous êtes vraiment en paix avec vous même ou paix intérieure et vous éprouvez un sentiment profond 1 de paix donc on voit que il ya deux il ya aussi la cette harmonie aussi qui revient dans votre vie vous avec cette paix intérieure dans votre plus profonde de votre âme et de votre coeur donc on voit qu'on a fait le choix donc on s'est bien positionné voyez on sait on s'est positionné afin ben en fait vous êtes vous êtes positionné je pense qu'on a vous avez pris assez de recul vous êtes vous avez été dans la réflexion un certain temps je pense que et aujourd'hui vous avez fait le choix sachez accepter le choix et oser aussi bien sûr vous positionner c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a osé se positionner et puis voyez on a cette parole on voit que vous êtes quand même dans la communication dans le bien-être vous êtes bienveillant à votre égard et les autres en feront de même on voit que quand même vous êtes toujours dans la bienveillance les poissons voilà et puis ce miroir donc voilà ce miroir ben en fait c'est le reflet votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes bas le miroir c'est tout simplement peut-être tous ces passages que vous avez vécu dans votre passé peut-être que voilà aujourd'hui on vous dit que vous avez été vous avez été prêts à vous positionner aujourd'hui on voit que vous avez un sentiment de paix intérieure parce qu'on voit que il ya des choses formidables pour vous les poissons qui sont en train de prendre place voilà les des amis allez nous allons passer dans le domaine sentimental avec nos couples non pas nos coupons on va on va peut-être faire je vais démarrer pour vous les célibataires allez allez pour nos célibataires donc les poissons célibataires pour bien sûr ce mois de juillet qu'elles vont être les messages alors je ne sais pas c'est battu à l'essayant les poissons célibataires s'il vous plaît je me suis fait piquer à paramoustique allez je vais débattre on va commencer par la coupe donc ça me parle de la consultante ici alors des projets la consultante peut-être voilà pour les célibataires on voit que il ya quelque chose un projet peut-être qu'on va mettre en place on me dit oui bien sûr un projet peut-être avec une personne ben voilà voilà c'est le l'homme et la femme je pense qu'on est dans les ressentis ici on me dit que oui et peut-être que il ya un projet alors indéterminé parce qu'on ne sait pas quand mais on voit que il ya cette balance qui est bien équilibré ici peut-être avec une rencontre récente ou voilà ou peut-être dans une prochaine rencontre on vous dit qu'il ya peut-être des choses que vous allez mettre bien en application en place peut-être bien sûr vous engager vous engager tout simplement pour une vie en commun commune en tout cas on voit qu'il ya cette abondance d'amour vous êtes en tout cas dans les ressentis un lit pour les messages dans pour quelques célibataires allez on va poursuivre peut-être il y aura peut-être d'autres messages ici on est dans le ressenti que c'est bien cette personne peut-être la personne de votre vie alors on n'est pas d'un masculin alors moi je vois ici un impact l'amour peut-être oui on va peut-être s'engager quand même mais alors on a peut-être envie de s'engager je vais poursuivre ce tirage alors j'ai une carte qui s'est retourné bon le visualisation en fait on l'a jamais sorti déjà je pense quelque chose qui s'exercice pour vous aujourd'hui pour les célibataires en tout cas on a pas mal de rouges alors c'est bien parce que c'est positif pour nos célibataires allez encore un petit message pour nos célibataires s'il vous plaît voilà c'est bon donc on a vraiment tous nos messages ici allez pour vous alors moi ça me parle quand même de quelqu'un qui a été dans la constance voilà donc c'est peut-être alors quelqu'un qui peut passer aussi durer aux larmes ou quelqu'un qui peut être cool et puis d'un seul coup se fâcher mais moi ça va parler plutôt ici de peut-être deux nuages peut-être par rapport à une personne voilà peut-être qu'on a été dans la constance peut-être qu'on ne savait pas trop un coup oui un coup non on a peut-être aussi peur de s'engager avec cette personne moi ça me parle quand même deux déclics que vous avez pu avoir malgré la constance on a quand même eu ce déclic aujourd'hui voilà donc pour moi ça me parle ici d'amour voilà donc avec bien sûr le masculin ça peut représenter la féminine bien sûr puisque c'est un jeu général bien sûr et peut-être qu'on va pouvoir de nouveau par rapport à ce déclic même si on a été vraiment dans la constance un coup vous aviez envie ou un coup vous n'avez plus plus envie vraiment cette inconstance par rapport à cet engagement bon vous dit que voilà vous êtes vous allez vous engager avec cette personne voilà on vous dit que vous avez la clé c'est une belle ouverture en tout cas pour vous parce qu'on vous dit que c'est l'amour quand même l'amour peut-être de votre vie je pense que vous avez peut-être ouvert les yeux voilà peut-être ce visuel c'est cet oeil qui s'ouvre enfin pour bien sûr que vous êtes aperçu que c'était l'amour de votre vie on voit qu'il ya un engagement ici et peut-être que ça peut être démarré ça a pu être aussi ce démarrage d'amitié qui s'est transformé bien sûr en en amour voilà c'est tout à fait possible aussi alors vous prenez vraiment ce qui vous parle voilà donc quelle belle transformation ici pour vous et puis on vous parle que ça va que vous allez vraiment vous retrouver dans une situation dans dans une belle transformation mais pour moi c'est beaucoup de repos beaucoup d'harmonie à vraiment l'amour l'harmonie ici et puis une belle aussi comment je pourrais dire une belle fidélité voilà moi pour moi ça démarrer avec l'amitié peut-être un ami ou une amie et que voilà vous étiez vous ne saviez pas peut-être comment faire vous ne saviez pas peut-être faire le premier pas vous avez peut-être vous n'osiez peut-être pas faire le premier pas mais on voit qu'aujourd'hui on a visualisé cette amitié et que cette amitié s'est transformée bien sûr en en amour et qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus sereine et beaucoup plus reposé parce que voilà vous êtes peut-être vous êtes vous avez fait peut-être ce pur ce premier pas voilà c'est peu le message d'aujourd'hui pour nos amis le poisson allez nous allons aller voir avec pour nos couples allez pour nos coupes on va prendre les amétis love je poursuivrai avec le oracle de l'amour en complémentarité alors pour certains poissons bien sûr en couple qui sont en couple on ne parle quand même que vous êtes en présence de votre âme soeur votre moitié moi ça me parle d'addiction alors attention dépendance malsaine voilà je pense que vous prenez du recul face à ça tout simplement on me parle peut-être de nouveau de nouvelles distractions peut-être de nouvelles sorties en tout cas pour pour ce couple ici mais faites attention parce qu'on est en train de réfléchir peut-être que vous êtes tombé dans une dépendance alors affective ça peut être l'alcool la cigarette les jeux le portable enfin toutes les dépendances bien sûr qu'on peut avoir on dit qu'on sait que les dépendances est toujours malsain 1 les addictions aux dépendances malsaines c'est toujours voilà c'est aussi peut-être voilà peut-être que vous êtes en train de vous interroger actuellement et que vous êtes bien sûr en train de prendre du recul pour et que vous êtes vraiment dans cette sagesse et le bon raisonnement voilà peut-être que vous allez faire une pause avec cette addiction et on vous annonce peut-être un nouveau départ peut-être et une renaissance voilà parce que je pense qu'on a pris conscience de cela voilà les amis donc on va aller faire le tirage c'était les petits messages pour certains poissons donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus allez nous allons poursuivre ici ce tirage pour nos couples poissons sont pas incendants poissons passant en signe lunaire les petits messages s'il vous plaît bon allez on a ces petits messages pour vous alors certains poissons bon c'est pas c'est pas joyeux mais bon c'est les messages que j'ai aujourd'hui pour moi bien sûr vous prenez que ce qui vous parle bien sûr voilà donc ça me parle bien effectivement d'un couple d'une union tout cas on s'est engagé peut-être que vous étiez mariés aussi ça peut me parler de cela ici alors ça peut parler que voilà vous avez peut-être vécu la ruse quelqu'un qui était mal honnête on a ce renard ça peut se renard c'est peut-être que voilà c'est quelqu'un qui vous ment qui vous manipule aussi dans bah c'est votre couple je pense parce que pour moi il ya l'adultère il ya cette tromperie ici donc on voit que c'est des relations pensées cachées c'est à dire que les choses qui ne sont pas dévoilées on voit que votre coeur a été mis à l'épreuve ici par rapport à cette tromperie par rapport à cette manipulation je pense que vous avez dû être manipulé il ya eu des mensonges il ya eu la tromperie dans votre couple ici ça me parle aussi de doute un bien sûr et puis de que vous avez pris du recul peut-être par rapport à votre union donc on me parle aussi voyez d'un capricorne d'un verso d'un poisson donc le poisson c'est votre aussi et il est question ici peut-être de prendre du recul dans votre vie sentimentale donc pour moi il ya eu de recul il ya eu beaucoup pas mal de difficultés pas mal d'épreuves aujourd'hui on en prend du recul pour moi il ya une fin de cycle ici voilà donc un capricorne verso poisson c'est ce que je vous disais à l'instant donc pour moi il ya bien sûr cette fin de cycle cette froideur aujourd'hui dans votre couple mois pour moi ça me parle de séparation et oui de fin parce que voilà on a été bien sûr dans le bon raisonnement on a pris bien sûr beaucoup de recul on a été dans la sagesse et peut-être que pour retrouver votre harmonie voilà pour que tous vos chakras soient bien alignés on a été peut-être à l'écoute de vous même de votre coeur on a été dans le bon raisonnement et on a préféré mettre fin donc pour moi il ya une séparation pour ce couple voilà donc bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde vous prenez que ce qui vous ce qui résonne en vous un bien sûr allez on va demander quelques messages pour conclure ce tirage des archanges des anges allez pour nos poissons donc on a la paix ici donc la paix c'est la colombe c'est l'harmonie c'est on fait la paix avec avec soi même on fait la paix on a fait la paix aussi autour de soi sur des situations tout cas on retrouve en tout cas la paix avec l'archange samuel voilà tout simplement parce que voilà on a envie de vivre l'amour réel on a envie de cette paix de cette harmonie intérieure sur sur les difficultés on retrouve en tout cas la paix pour vous les poissons pour ce mois de juillet et puis nous avons l'attention cristalline avec l'archange Michael donc sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable ben je pense que ce tirage c'est tout à ça je pense que vous avez vraiment mis tout tout en oeuvre pour obtenir vos désirs tout simplement et pour retrouver pour que vous puissiez retrouver cet équilibre et puis cette harmonie bien sûr et cette paix intérieure voilà les amis poissons donc j'espère ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas bien sûr à mettre des petits messages je me fais toujours un plaisir de vous répondre n'hésitez pas aussi à partager puis à de vous abonner voilà si ce n'est pas fait sinon ben moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite un excellent mois de juillet de bonnes vacances si c'est vraiment votre cas et que vous partez si vous partez pas ben je souhaite également aussi également une de bonnes vacances reposez vous bien tout quoi ou bon courage et puis je vous envoie plein d'autres positifs pour d'éventuelles nouveau nouvelle vie ou de vos nouveaux projets que vous allez mettre en place et que vous allez récolter prochainement en tout cas moi je vous retrouve sinon très vite très prochainement pour d'autres vidéos des tirages des énergies je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye et prenez soin de vous surtout